Comment trouver ton message d'âme, c'est-à-dire ce que ton âme est venue partager sur Terre, dire sur Terre pour permettre l'élévation du niveau de conscience ? Bonjour à toi, c'est Lionel Moutombo, fondateur de l'université du design humain, Matic. La question des questions ! Qu'est-ce que tu es venu faire sur cette planète ? Qu'est-ce que tu es venu dire ? Qu'est-ce que tu es venu partager ? Tu peux le retrouver sur ta charte de design humain. Pour ça, je t'ai mis un lien en description qui te permet de récupérer ta charte. Tu as juste besoin de ta date de naissance. Ensuite, il suffit que tu ailles sur la colonne qui va se trouver sur la droite. C'est les planètes, le jour de ta naissance. Et tu vas sur la sixième planète en partant du haut. En fait, c'est un petit rond avec des petites oreilles, une croix vers le bas. C'est la planète Mercure. Mercure, c'est le messager. C'est lié à Hermès, Trismangis, Thoth, Jeouti. Et c'est lié aux énergies du message. Et tu vas regarder, il y a un numéro, les deux premiers chiffres. Et là, on va aller sur la numérologie mélangée à l'astrologie. Moi, par exemple, j'ai le numéro 49. Et quand tu fais tes recherches, 49, c'est la porte de la révolution, de la renaissance. Et en base de vibration, la réaction. En gros, je suis venu parler de changement. Aider l'humanité à changer de paradigme, changer de façon de faire, partager des nouveaux outils pour permettre la transformation, le changement des personnes. Et c'est ce qu'on fait depuis 2017. Et avec cette nouvelle université, vous proposer des outils de changement, des outils de transformation. Si tu regardes cette vidéo, c'est que forcément, tu veux améliorer ton rapport à l'argent, ton rapport aux personnes, améliorer tes relations de couple, améliorer ta confiance en toi, ton énergie. Manifester la vie de tes rêves, peut-être voyager, vivre au soleil. Et puis, ça, ça va demander des changements intérieurs, des transformations profondes au niveau de tes croyances, au niveau de tes émotions, au niveau du mental. C'est mon message d'âme. Donc, regarde sur ta charte. Et si tu as besoin d'aide en commentaire, fais-le-moi savoir. Régulièrement, je fais des sessions d'analyse de groupe. Et n'hésite pas à rejoindre ces sessions. Et là, je pourrais te dire un peu plus sur la signification de ton message d'âme. C'est très intéressant, surtout si vous êtes entrepreneur, coach ou thérapeute. Ça vous permet d'aligner votre contenu, de vous donner des idées de contenu, d'aligner vos offres à ce que votre âme est venue partager. Ça peut être intéressant quand même. De parler, aligner à ce que ton âme a choisi en s'incarnant sur Terre, de venir partager. Je trouve ça hyper important. Et ce que je remarque dans mon expérience, c'est que les personnes intuitives, vous êtes déjà alignées à votre mission de vie, à votre message d'âme. Moi, avant de connaître le design humain, je parlais déjà de transformation, de ce quantique. J'avais lancé même un programme Quantique Life. Et aujourd'hui, ce programme, tu peux accéder dans le cours numéro 1. N'hésite pas à aller regarder. Si jamais tu as besoin d'aide pour aligner ton business à ton énergie, à ton âme, à qui tu es, direction les programmes de l'université. Il y en a pour tous les goûts. Il y a des formations, des accompagnements. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager, à t'abonner à notre chaîne, à la liker. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.